Alors là, mes assoiffés, j'ai peut-être trouvé la plus puissante de bière de Clodo qui existe sur le marché. Mais Sly, mais tu me fais chier avec tes bières de Clodo. Je suis pas là pour être ici, moi, bordel de merde. Ok, ok, mais même pas une petite review. Je te l'ai déjà dit, je suis pas là pour jouer la vignette. Vas-y, t'es sérieux, toute petite, vite fait. Eh, je suis pas là pour être ici. Ok, ok, c'est bon, on va pas s'énerver. On lâche l'affaire direct. Et si on partait sur la dernière Despé Saveur Tropicale, la dernière de cet été ? Là, on est ok. Là, je valide. Ok, ok. Bon, écoute, on va pas se fâcher. Alors, c'est parti pour une review sur la Despé Saveur Tropicale. Salut les arceaux, les boissons soif et les distillers. Bienvenue dans la Triple Dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter la dernière Despé Rados. La Despé Saveur Tropicale. Alors, la Despé, c'est une bière qui divise. Soit on l'adore, soit on la déteste, soit on s'en fout. Moi, personnellement, je fais partie de la troisième catégorie. Je m'en fous. Car, personnellement, je trouve que c'est un soda alcoolisé plutôt qu'une bière. Quand on est un buveur de bière belge comme moi, que ce soit Duvel, Chimé ou la Trappiste, honnêtement, ça râpe un petit peu le palais. Mais bon, la Despé fait partie de notre patrimoine, de notre culture. C'est cette bonne bière mexicaine que tous les Français adorent. Non, je déconne. Je dirais plutôt une bière alsacienne. Car, de base, elle a été élaborée en Alsace. Lancée en 1995 par la brasserie Fischer, elle a été ensuite rachetée en 1996 par le groupe Heineken. Pour faire simple, la Despé est une combinaison de bière blande rafraîchissante avec des touches d'épices et d'agrumes agrémentées ou aromatisées, comme vous voulez, d'extraits de tequila. A l'époque, l'audace de mélanger de la bière avec de tequila a révolutionné le marché. Et c'est Michel Debus, l'un des plus célèbres brasseurs français du XXe siècle, qui en est le créateur. Ce dernier a également élaboré une bière mythique à base de whisky, la fameuse Adèle Scott. Desperados, quoi que l'on peut en penser, a réécrit les règles avec une variété de bières rafraîchissante et transgressive qui a totalement conquis la jeunesse des années 90, conquis le public féminin et une grande partie des consommateurs de bières d'aujourd'hui. De nos jours, la Despé est associée au moment de fête et de partage. On peut lui donner le mérite d'avoir su relancer le marché de la bière lorsque celui-ci représentait aux yeux du grand public une image de bof. Aujourd'hui, il existe plusieurs variétés de Despé, telles que la Red, la Lime, la Mojito, la Ginger et l'on peut trouver également la Virgin, la 0.0, la sans alcool. De temps à autre, apparaissent des éditions spéciales comme la Blonde, comme la Black, pardon, et des saveurs spécialitées comme l'an dernier avec la Florida Sunrise et celle de cette année, celle qui va nous intéresser, la saveur tropicale. Moi, personnellement, la saveur de l'été de l'an dernier, la Florida Sunrise, je n'ai pas vraiment aimé, je l'ai trouvé vraiment trop sucré, elle n'était vraiment pas à mon goût et j'ai trouvé qu'elle était vraiment éloignée du fameux cocktail. De quoi ? Alors moi, j'ai adoré. Eh mais toi, tu commences vraiment à me saouler, prends ça ! Là, je pense qu'avec ce bon petit Kameha dans la tronche, je pense qu'il n'a plus venir nous embêter sur la vidéo, ce phénomène de fumier. Donc je reprends, oui, donc je n'ai pas vraiment aimé celle de l'an dernier et j'ai vraiment hésité, moi qui ne suis pas, comme je vous l'ai dit, fan de Desperados, à me lancer donc sur la dégustation de la Desperados tropicale. Mais ici, c'est la triple dose, ici donc, c'est la tendance des boissons alcoolisées que je souhaite vous présenter. Donc c'est parti, on passe en mode présentation. Donc pour la Desper tropicale, on oublie la tequila car celle-ci est aromatisée au rhum, c'est la seule Desper aromatisée au rhum. Il y a aussi des ingrédients naturels de fruits de la passion et également des zestes de citron vert, 100 degrés comme les autres, comme l'original, 5,9. On la trouve donc en pack de 6 au prix de 9,79 euros, de 33 centilitres. On la trouve en pack de 3 aussi de 33 centilitres à 5,19 euros. Et la canette individuelle de 50 centilitres au prix de 2,35 euros. Moi, j'ai pris directement la canette individuelle car comme je ne suis pas fan de Desper, comme je l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois, je n'allais pas m'embarquer avec un pack de 6 ou de 3 que je n'aurais pas bu. Et on passe tout de suite en mode dégustation en espérant être agréablement surpris. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Au niveau de l'odeur, on sent vachement le citron vert. Je ne sens pas trop le fruit tropico, le rhum, mais on va dire ce qui prédomine, c'est vraiment le citron vert. Au niveau de la mousse, grosse mousse quand même, grosse mousse consistante. Vraiment, acide, on commence un petit peu à sentir notre saveur, mais vraiment le citron vert, on le sent vraiment bien. Allez, on passe au goût. Alors, ça change. Honnêtement, ça change vraiment en original. Alors, par contre, c'est pareil, que ce soit l'odeur ou le goût, au niveau du citron vert, franchement, c'est ce qui prédomine dans cette bière. On le sent vraiment très fort. La fruit de la passion, on le sent un petit peu sur la fin. Et il y a le rhum qui remonte sur le palais, mais vraiment tout dernier. C'est vraiment très bizarre. C'est vraiment... Ce n'est pas trop sucré, donc ça va, ça passe quand même. Mais, ouais, c'est quand même amer. Je trouve ça très amer. Ceux qui n'aiment pas le citron vert, vous pouvez lâcher l'affaire tout de suite, parce que vraiment, on le sent à fond. Donc, le mélange tropical, le citron vert, c'est amer quand même. Ce n'est pas dégueulasse, je n'irais pas dire ça. C'est spécial, c'est particulier. Je vous remonte, je vous fais un essai. Voilà, en tout cas, ce n'est pas une bière. Voilà, ce n'est pas une bière. C'est vraiment une boisson alcoolisée rafraîchissante. C'est comme ça que je veux la définir. Il faut vous dire que je l'aime, je ne sais pas. Mais, ouais, ça ne me dérange pas d'en boire une de temps en temps. Mais honnêtement, voilà, si on me l'offre. Sinon, je n'irais pas en acheter. Donc, pour conclure cette petite vidéo, la Despair tropical, honnêtement, l'intérêt, l'intérêt, c'est aller chercher un nouveau public. C'est de ceux, c'est aller chercher ceux qui n'aiment pas la bière, en fait, forcément, pour les emmener sur des boissons alcoolisées, pour espérer qu'ils y prennent goût et qu'ils partent sur d'autres produits, certainement. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espérados, c'est à Inuken. Donc, c'est pour les emmener sur les autres produits. Parce que là, franchement, ce n'est pas de la bière. Comme je l'ai dit, c'est un soda alcoolisé. Donc, voilà. Moi, franchement, Despair tropical, je ne valide pas. Honnêtement, la Floridation, elle n'avait pas marché. Elle n'a pas marché. Vous en trouvez 2-3 dans des vieux supermarchés. Honnêtement, on ne la trouve plus. Celle-là, honnêtement, pour moi, ça va être un bide. Elle n'est pas assez élaborée pour que ça marche. Je ne vais même pas lui mettre une autre, sinon je vais la détruire. Mais on soit fait comme d'habitude, on like, on partage et on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine, les distilleurs. Sayonara. Mina. Pour l'apéro, c'est jamais porto-close avec la triple dose.